... Merci, Capitaine Dacoury, de recevoir directe info pour cette interview. Vous êtes le responsable du syndicat des marins pêcheurs de Côte d'Ivoire. Par le nom, peu de votre syndicat. Ok, bien merci. Le syndicat des marins pêcheurs de Côte d'Ivoire, ma population CIMAPECI, est le syndicat maire à la pêche au niveau de l'activité qui se passe dans les autres voitures. C'est tout ce qui est terminé à la pêche. Le syndicat a été créé dans les années 80. D'abord, par les officiers. Et d'abord, c'était d'abord la situation. Après, ils ont eu lieu sur le syndicat. On a eu 4, 2, 3, etc. Et là, il y a eu succession. Et ce syndicat, elle a force des fonds de l'essence. D'abord, nous devons savoir que l'appropriation à la marine marchande est une entité à part. Elle n'est pas affaire maritime. Mais nous n'avons pas le ministère. Donc, il y a certaines choses qui peuvent être débattues directement par les syndicats de certains secteurs de la marine marchande. Et ici, c'est la pêche et le syndicat. Mais à la pêche, c'est le syndicat des marins pêcheurs qu'on appelle les CIMAPESI, dont je suis le bon responsable actuel. D'accord. Cela dit, vous êtes marins pêcheurs. Puis, je vous entends que vous n'avez pas, je veux dire, vous n'êtes pas militaire tant qu'étant. Qu'est-ce que vous parlez un peu de la compréhension ? On est marins et puis, on est pêcheurs. Parce que, comme je l'ai dit, la marine marchande, c'est différents secteurs d'activité. La marine marchande, c'est différents secteurs d'activité. On sait d'abord par les caboteurs, offshore, onshore, le secteur de la pêche, les ro-ro, on dit les concagos, et puis aussi le secteur de la carina, qu'on appelle l'articité de la carina. On met les matos sur les docks pour pouvoir les réparer. D'abord, c'est simple. Il y avait des menaces de la flou qui est là. Et maintenant, il y a l'activité en zone portienne qui est le grand port. Mais tout cela est dans la marine marchande. Mais chez nous, nous sommes dans le secteur de la pêche. Les militaires, comme vous l'avez dit, je l'ai dit, nous faisions des formations académiques où on fait la formation militaire pour le port d'anténie. Donc, nous sommes un comparatif militaire. D'accord. Cela dit, votre coopération, la marine pêche, certainement, il trouve des difficultés. Alors, est-ce que vous pouvez dire quelles sont vos difficultés ? D'abord, les programmes sont légion. Il faut qu'on le soit. Les programmes sont légion. Et on va éclamer. D'abord, il y a la convention collective à la pêche qui a été signée en compte par les amateurs, par le syndicat, par l'activation et le CIMAPICI, dans le juge des responsables actuelles. Et cette convention collective, elle est en 1989, c'est-à-dire avant la débatation. Et néanmoins, cette convention collective avait donné dans le temps des acquis aux marins. Mais au fur et à mesure, il y a eu succession des secrétaires généraux, on s'est hérités, même par les comportements qui ont plongé carrément le syndicat et ce syndicat qui dénève la vie des maris. Comme je l'ai dit, nous n'avons pas un ministère type. Mais nous sommes sur des tutelles. Les ministères de l'affaires maritimes et la tutelle directe. Et après ça, il y a aussi le ministère de l'affaires animal et l'aritique. Et aussi nos tutelles. À l'époque, c'était encore le ministère de transport. Donc, nous n'avons pas un ministère type. Et c'est le syndicat qui pouvait aller aux avant-postes pour pouvoir défendre les acquis des marins plus chers. Cela dit, depuis un certain temps, nous avons constaté du Canada, il y a quoi ? En 2003, les marins compènent tous les acquis. Ça, il faut nous dire haut et fort. Et cela dit... Est-ce que vous énumérez ces acquis ? Quels détestent ces acquis ? Quand on parle de la convention collective à la pêche, qui est la boussole dans ce secteur, que ce soit à la petite pêche comme à la grande pêche. Parce qu'à la grande pêche, c'est la convention collective à 1080, on parle des primes et qu'on ne voit pas. Mais, je vous le dis, on a acquis des marins ici. C'est-à-dire, quand on parle de la convention collective, on parle de repos compensatoires. Et tout ça, aujourd'hui, on ne le voit plus. Depuis que, j'ai dit bien, mes camarades aussi au patrin de l'île et ceux qui étaient avec nous, quand ils sont arrivés, les acquis des marins ont commencé à d'abord être écartés. Les marins ont vu que ceux-là ont commencé à aller échapper. Alors que le syndicat élu qui est étant le secteur de l'égal pouvait faire mieux que cela. Il pouvait même d'abord dénoncer cette convention et pouvoir faire des amendements. Ça n'a pas été fait et ce dernier là aussi à aller. C'est-à-dire qu'au lieu d'organiser des élections, on n'a pas pu organiser d'élection. D'où, quand les marins se sont sentis véritablement lésés, il y a eu ce qui est arrivé en 2019 où il y a eu un comité qui a été mis en place pour reprendre cette force des vendérés à quel syndicat pour que ce syndicat puisse appartiner réellement aux marins eux-mêmes. Parce qu'on a compris que le syndicat était maintenant un syndicat d'administration et on ne comprenait pas pourquoi est-ce que cela s'effusait. Mais quand les marins ont pris conscience que les acquis et ne vivent pas dans le monde parce que beaucoup de marins ici ne sont pas déclarés à la CNPSA, il faut le dire. Certaines normes ne sont pas déclarées à la CNPSA. Alors je voulais savoir quel est le contrat qui vous lie à votre employeur ? En fait, pour répondre à ça, je vous remercie pour cette question parce qu'elle est très importante dans ce débat. C'est indiqué d'abord, ce qu'il y a ici, c'est que les gens font du faux. Ils font du faux d'abord sur la première ligne quand on recrute quelqu'un. Quand on recrute quelqu'un, il faut d'abord lui demander d'avoir toute sa décontation. On ne peut pas le prendre et le mettre sur le bâton. C'est ce qui s'est fait ici. On a plusieurs fois dénoncé d'abord des gens qui sont embarqués sans contrat. Il meurt, il tombe à l'eau, il meurt ou il y a un accident. Donc des engagements irréguliers ? Des engagements irréguliers. Alors qu'ils donnent le code du travail maritime. Alors qu'ils donnent le code du travail. Toute personne qui doit avoir un contrat d'engagement, il doit avoir la copie de ce contrat. Est-ce que c'est un service privé ou même c'est un service privé ? C'est un service privé. La marine marche et il y a des opérateurs. Donc soumis au code du travail ? Oui, soumis au code du travail et au code du travail maritime. Ici, c'est le code du travail maritime qui est d'abord au-dessus. Parce que nous sommes dans un cadre défini qui est la navigation maritime et il y a les lois maritimes. Ils sont d'abord soumis au code du travail maritime. Voilà, donc comme je le disais, ceux qui ne sont pas déclarés, c'est après vérification, on a trouvé que c'est un numéro fictif. Donc toute la portion pourlevée n'a jamais été reversée. Et aujourd'hui, bon nombre de marins sont en train de dormir à la belle-toile dans le port. Je me rappelle bien, il y avait un compteur des renseignements généraux qui me disait qu'il était une fin enquête et chaque soir quand il vous aille des gens qui traînaient dans le port, c'était des anciens marins et ça, ils ont accepté cela ne pourront laisser ses soins pour se dire parce qu'eux, ils n'ont pas déclaré à la SEPF. Deux, on les fait profiter d'une assurance qui est touchante. On l'a dit d'abord, il a coupé la source à hauteur de 11 à 18 000 et quand il a besoin de la pénurie de cette assurance à plus de Corogu et sa famille, alors là, on s'en rend compte que l'assurance tandis qu'aujourd'hui, les gens ont donné aux marins des bois, des bois, eux aussi, eux, les familles bénéficient de cette assurance. On s'en rend compte que cette assurance est même un effet en touchant. Parce qu'à chaque fois, les marins se sont pleins de ce que, quand ils vont dans des hôpitaux ou dans des pharmacies, on leur dit que c'est l'assurance et ça ne passe pas. D'accord. Ok. Et quelle a été la réaction de la tutelle ? D'abord, pour remunir le syndicat des marins de chènes est le porte-parole des marins de chènes. Et nous avons été élus de manière régulière. Et la tutelle, elle aussi, via le service élu, pas toute l'administration maritielle, il y a le service des gens de mer. C'est elle qui doit s'occuper des gens de mer du bien-être. C'est elle de s'occuper des marins, en fait. Mais, quand on s'en rend compte que le directeur du bien-être-jeun de mer à qui on en voit courir, lui dire que nous sommes élus, parce que c'est le cas des marins que je suis élu, c'est les marins eux-mêmes qui ont élus, qui ont élus les nouveaux secrétaires et les nouveaux représentants. Et on dépose les papiers au niveau de la tutelle. Et jusqu'à l'heure, la tutelle ne réagit pas. Et voici ce que j'ai fait ici. J'ai parlé ici dans le nom d'un avis. Le mutisme de la dégâme. Parce qu'on n'arrête pas contre eux. Et quand on va au-delà, on va jusqu'à rencontrer les amateurs. Ceux-ci nous font pas là. Alors que nous sommes signataires. L'entité SMA-P6 est signataire de la Convention à la Pêche de 1989. Mais on se rend compte qu'à chaque fois on nous a ressorti, l'ancien qui n'est plus que les marins mais en demi. Et cet ancien-là encore, on nous fait comprendre que cet ancien qui est parti, qui a démissionné, qui a épris sa démission, qui a débrouillé ça à l'histoire centrale, on nous dit que ce dernier-là est encore là. On nous l'impose. Et ça crée ébicéphalatie. Et ça crée encore des érudits de pouvoir, des érudits de l'arité. Qui vous l'impose ? Qui vous l'impose ? C'est l'attiration du bien-être des gens humains. À qui nous sommes allés ? Il est dit, voici avec document à l'appui. D'abord, notre récificier des dépôts émanant des districts autonomes. Nous l'ont délivré cela. Et aussi, le journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. Nous sommes annoncés au journal officiel de la République de Côte d'Ivoire en date de 3 septembre. Et en vue de tout cela, les marins se reconnaissent dans le système à peu près dirigé par ma pression. Mais on ne comprend pas le narcissisme de la direction de la France maritime. Et donc, nous avons essayé de saisir le ministère afin que le ministre puisse aussi s'y prononcer. Parce que ça devait un peu être trop. Est-ce que ce n'est pas une intention manifeste d'affaiblir votre syndicat en imposant quelqu'un que vous n'avez pas à dire ? Mais le syndicat était déjà affaiblé. C'est ça. Parce que quand quelqu'un est là depuis 2003, il organise d'abord les textes nous disaient à l'époque qu'il faut 3 ans d'élection. Ils ont trouvé le prétexte fallacieux qu'il n'y avait pas d'estabilité. Donc, 5 ans plus tard, 2017, il y a eu des élections bien sûr, ça n'a pas été fait. Et ça nous a pris dans une crise statutaire, une précarité statutaire. Donc, les marins se sont en lésés en 2019 ont organisé ce qu'on appelle sur les textes actifs du 25 du syndicat. Nous avons mis en place un comité à drogue pour d'abord député cette personne. Et à-dessus de cela, il y a eu beaucoup de choses qui ont découlé déjà. Mais nous, après cela, le conseil syndical, c'est réuni pour dire, pour doter d'organes nouveaux et libres, on organise des élections en date du 16 juillet 2020 où je me suis porté candidat et j'ai été élu par les marins que je représente aujourd'hui. Donc, à la réponse, vous avez la question et la réponse en même temps, c'est que c'est une intention manifeste, ethnique, peu prospère, parce qu'aujourd'hui, vu tout ce qui se passe, nous sommes tous avec. Ok, donc, à ceci, comme je disais, nous ne pourrons tolérer cela. Après toutes les preuves concordances, après toute la documentation légale déposée au sein de la direction du Bénin des Jeunes et des Jeunes dirigée par le colonel Prunan, nous ne comprenons pas le laxisme et le butisme. Parce que le syndicat des marins pêcheurs... Vous pensez à une complicité, c'est ça ? Oui, d'abord, pour dire la complicité d'avoir ça, c'est n'est qu'il le monde n'est pas encore fort, je le dis le mot fort. C'est-à-dire, le syndicat des marins pêcheurs, le ciment, il n'est pas un syndicat des marins pêcheurs naviguants. Et nous, nous ne sommes pas des administratifs, nous sommes des naviguants. Et notre syndicat appartient aux marins pêcheurs naviguants par la divisation. La divisation doit se simplement un dernier après dépôt, après révision. Quand on voit la véracité des dépôts dépousés, va interéluer et écrire aux amateurs, mais il ne le fait pas. Dans tout ça, quelle est la position du ministre lui-même? Le nouveau ministre Légré, je crois. Le ministre... Est-ce que l'affaire est portée à son niveau? Bon, pas encore. Parce que nous, on ne peut pas faire les choses... On ne peut pas outrepasser d'abord ce que nous sommes directement et aller à la ministre. Voilà pourquoi de par ce canal-là, nous, 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 de bien vouloir se prononcer en ce qui concerne cette affaire du syndicat. Parce que les marins ont beaucoup à gagner. Le ministre lui-même, nous le saluons tous, il a le soutien de tous les marins que je n'ai pas ma voix. Quand il est venu, il a dit, à l'époque, il était encore le secrétaire d'État, les affaires administratives, les affaires maritimes, il a dit que le code maritime sera appliqué intégralement. Et nous, nous saluons que c'est par un forte-là. Nous attendons tous que cela se manifeste sur le terrain. Parce que le code doit être appliqué et on voit beaucoup de régularité ici dans les sociétés mixtes. Dans les sociétés mixtes, c'est-à-dire les sociétés qui sont venues d'ailleurs pour être évoisées. Qu'est-ce que dit le code ? Le code dit qu'en cas, c'est la société de mettre évoisées. Automatiquement, il faut 100% à l'État maritimes, 100% d'évois. C'est-à-dire, il faut un capitaine d'ouvoirie, il faut un chef mécanistique d'ouvoirie, mais ce n'est pas respecté. D'accord. Pour revenir à ce dont vous parlez, ce que vous souhaitez qu'il soit respecté, qu'est-ce que vous dénivérez comme point pour lequel vous demandez ? D'abord, le respect des textes. Parce qu'une corporation est régi par des textes et c'est sur la base des textes que cette corporation est plus bien travaillée. Il faut d'abord respecter et faire appliquer les textes. Que disent les textes entre autres points ? D'abord, comme je l'ai signé tout à l'heure, les textes parlent du Code Marti, de la promotion pour les dire à pêche. Nous aussi, on a été rencontrer les amateurs, j'avais donné ordre d'émission à l'un de nos collaborateurs, de rencontrer les amateurs à la grande pêche tonnière, c'est-à-dire à Concado, en France et à Benio, en Espagne. Donc, quand il est parti, il est venu avec un rapport et nous avons demandé un arrêté au ministre vu les problèmes, c'est-à-dire vu la problématique des équipages ivoires ou des équipages qui rebattent à partir d'affichage. Parce que les problèmes caractéristiques et la grande pêche, vraiment, si on n'arrive pas à avoir cet arrêté, on va aller toujours de mal à vie. Et nous, aujourd'hui, le respect que nous avons, c'est le droit de redorer l'image de la compréhension. Aujourd'hui, nous n'avons pas un statut, un statut type, non, pas un statut type. Et, c'est là, nous fatigons. Parce qu'il faut un statut des pédéves d'opinion nationale et même les hautes instances afin que ceux-ci puissent se pencher. il n'y a pas de feu à la demeure. Mais il y a aussi un souci. Parce que la grève, c'est le dernier recours pour s'adapter tout sénégalisé. Il doit faire, il doit passer à la grève lorsque il n'y a pas de solution. Lorsqu'il a épuisé toutes les voies légales est possible. Et là, il peut passer à la grève. Mais nous, aujourd'hui, nous savons que pour notre ministre, c'est une personne très avisé et c'est quelqu'un qui suit et qui est prêt parce que la compréhension s'allait d'avant. Et si vous êtes contraints à recourir à la grève, vous n'allez pas hésiter ? Bon, pour le plus... C'est la base que toutes les portes, toutes les oreilles nous ont fait vite. Non, on n'a pas peur d'envoyer d'abord un crème des grèves. Non, on n'a pas peur. Je me dis que le plus le pays d'abord, il faut penser d'abord au pays, à l'atmosphère, d'abord à l'atmosphère politique et à l'atmosphère qui prévaut dans le pays. Donc, quand on regarde cela, on va toujours des recours légales et normales. C'est-à-dire, on émet des courriers, on se sent fait des rencontres pour parler avec les étoiles. Maintenant, quand on sera vraiment du dos au mur, on va essayer de voir avec les marins ce qu'il a lieu de décider. Sinon, pour l'heure, il n'y a pas à courir pour faire une grève. Nous sommes en train de passer par des voies à l'atmosphère illégale et aussi par voies canales pour informer directement du problème qu'il y a ici. Parce que, comme je l'ai dit, les marins sont les étoiles. et pour revenir à ce qu'on puisse stabiliser ce côté-là, il faut que le syndicat des marins échoque. Soit d'abord, stable aussi, parce qu'il concerne cette activité dans le sein de la voiture. Et nous, aujourd'hui, nous sommes stable, mais nous sommes inquiétés lorsqu'on rentre dans le port pour aller rencontrer les marins. Et les marins ont été débarqués parce qu'ils avaient simplement un mandat émanant d'ici, après-ci. Débarqués, ça veut dire pour le... Vicentie, Vicentie, après-midi. Et on a saisi qu'il est droit. Et eux aussi, nous l'ont répondu comme ils pourront nous répondre. Ils nous l'ont répondu comme si c'était les amateurs. On a compris que et la dignisation, c'est-à-dire que quand je parle de la dignisation, je ne parle pas du ministère, mais je parle des services concernés comme la direction du bien-être des gens du maire, débarque, l'inspection qui est complice de ce qui se passe ici. parce que nous avons des cas des dossiers de litigeux qui traînent dans les bureaux là-bas. Et quand on va, ça devient encore un ingrédient casse-tête sur nous. On ne comprend pas à quel c'est ce goût, à quel c'est le marion qui se goût. Nous, on ne veut pas recourir à la grève. Mais ne vous débarque, on est juste à cela. D'accord. Vous dites que vous ne savez pas à quel sein vous goûrez. Alors, dans l'hypothèse que vous rentriez en grève, quelles peuvent être les conséquences du point de vue économique? D'abord, vous devez savoir que... Dans l'hypothèse, nous devons savoir ici que le port et le poumon de l'économie et le port de l'économie de la Porte-Ivoire, du pays. Avant de faire toute chose, il faut d'abord évaluer. Il faut d'abord évaluer les conséquences négatives. Parce que la plateforme protège, surtout la plateforme protège du secteur pêche, c'est une plateforme très sensible. Aujourd'hui, il y a le conflit. Le conflit, c'est une alerte qui a été fait au niveau international pour blacklister les plateformes pour protéger, surtout à caractère de pêche. C'est-à-dire pour ceux qui ne vont pas réellement respecter les pratiques de pêche saine. Et nous avons été contactés par l'Oise V4. On a d'abord démontré ce que les gens faisaient du faux, mais pas pour montrer que la plateforme du lois n'est du faux, mais pour essayer de corriger ce problème. On n'est pas que... Nous serons aussi pris dans les mailles de filières afin que le port d'accolivation soit indexé, alors que c'est un port dynamique. C'est un oeuvre international. Et nous aussi nous sommes des acteurs au développement. Nous sommes là aussi pour protéger l'additif. Nous ne sommes pas là pour faire tomber notre port. Donc, on d'abord, on n'est pas accru, on arrive là, on d'abord, nous on sait, le port, eux, pèsent d'abord le port dans l'économie. et nous n'avons pas à aller faire la grève. On s'est reconnu tout un voie. Dieu merci, il nous a promis quand même, je salue le directeur des points des pêches qui a eu oreilles fines et attentives à avoir beaucoup de des marines. Il a déjà reçu la fédicule et je crois que ça a pas été ouvert autour du corps de parler des poumons des marines. et il nous a promis toujours être là pour pouvoir aussi apporter son poids et aussi apporter son appareil afin de pouvoir régler les poumons des marines. D'accord, alors pour terminer après tout ce déballage, qu'attendez-vous de l'état du ministre? Les marines plus chers. D'abord, au niveau des appartements, j'ai fait un truc de l'obésion rapide, au niveau des appartements, c'est à la pêche qu'il y a plus d'appartements parce que la Cône n'a pas de fluence et au niveau de la pêche, il y a plus de bateaux qui ont été ivoirisés entre autres qui sont là et qui travaillent au cours de la Côte du Bois. Donc, c'est là qu'il y a plus d'emplois. Donc, il faut que l'État songe à créer ou à faire venir des flottes nationales. Maintenant, il faut que le ministère puisse faire appliquer le code maritime à son article sur son F2. Et là, l'article nous dit que quand le bateau est ivoirisé, il faut passer à l'État de 100% d'État-major et 115% des autres membres de l'équipage, chose qui n'est pas respectée. Mais si l'État de par le ministère s'applique à pouvoir le faire, je crois que nous-mêmes, d'abord, d'un premier temps, on n'a pas besoin de beaucoup de choses. On a besoin seulement de l'application des tests, que ce soit à la grande pêche, que ce soit à la petite pêche. Si les tests sont appliqués, ils verront que les marins vont embarquer et ce côté-là sera résolu. Pour terminer, un appel particulier adressé au ministre, à votre ministre du ministère. Pour terminer, en une minute. pour terminer, l'appel que nous, les marins pêcheurs, nous, le secrétaire général, nous en sommes à votre ministre. D'abord, nous le saluons pour sa bravoure et sa détermination à d'abord faire des tests que les marins puissent aussi avoir un statut et nous disons que nous le soutenons. Mais nous voulons qu'il aille au-delà du Sida. Afin respecter l'état des droits dans la zone portière et encore Afin appliquer les tests à la lettre, afin que tout ce qui est travail soit réglementé et soit vu à la lettre par le code et aussi par la convention collective. Il faut que la convention collective soit appliquée. Elle est vieille, mais d'abord, dans les premiers pas, c'est le support sur lequel nous pouvons nous appuyer. Et après, c'est là qu'on verra des améliorations. Donc, nous disons au ministre de vraiment soutenir les marins pêcheurs afin que ceux-ci puissent avoir gagné. Je vous remercie. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada